Salut les filles et les garçons, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière séance du bikini avec 666. Oui je sais, on est très triste, c'est passé super vite autant pour vous que pour moi mais aujourd'hui j'ai une super bonne nouvelle à vous annoncer, vous n'allez pas s'en savoir qu'aujourd'hui c'est le Black Friday et que donc qui dit Black Friday dit grosse réduction. Si vous souhaitez continuer à vous entraîner avec moi toute l'année, continuer à faire des progrès, à avoir des résultats, à vous mettre en shape mais surtout à vous sentir bien dans votre esprit, n'hésitez pas à nous rejoindre sur trainswetheat.com puisqu'il y a d'énormes, d'énormes réductions sur le site, toutes les formules sont en promotion. Donc voilà, si vous hésitiez c'est le moment ou jamais, j'espère que vous allez nous rejoindre nombreux, surtout qu'en plus depuis peu il y a l'application, donc pour le coup ça va être vraiment génial et pratique. Ceci étant dit, on s'enchaîne 10 minutes de gainage, on termine en beauté parce que le gainage on adore ça, on commence, on se met en position au sol, sur les coudes. Non, on va se mettre sur les mains d'ailleurs, pour 30 secondes vous allez voir, on va venir toucher son tibia, donc là on s'échauffe gentiment, c'est le premier exercice. Donc on revient en planche et alors quand je vous dis on touche son tibia, c'est parce que moi malheureusement j'ai pas la souplesse suffisante pour aller toucher mes pieds. Mais si vous touchez vos orteils ou vos genoux, il n'y a pas de honte à avoir, voilà, au contraire, allez en fonction de ce que vous permet votre souplesse, là on chauffe un petit peu les abdos. Allez 5, 4, 3, 2, 1, on se repositionne en gainage, donc là on a déjà activé, ça va commencer à brûler, on se positionne, on est confortable, on va discuter, le temps va passer vite, vous allez voir 10 minutes, c'est rien dans une journée. Et pourtant 10 minutes de gainage c'est grandement efficace, donc voilà, à faire et à refaire sans modération. Vous retrouverez plein d'autres séances ultra variées avec des haltères au poids du corps, du cardio, du renforcement musculaire, il y a vraiment de tout sur Train Sweat Heat. N'hésitez pas à nous rejoindre, on va maintenant enchaîner avec un lever de jambes, 30 secondes évidemment, j'ai marché sur mon lacet, j'ai défait mais c'est pas grave, on reste en position, on contracte un petit peu le bouti, on inspire et on souffle. Là ça commence à se corser, mais c'est que le début, alors on s'accroche, on est plein de volonté et puis en plus c'est la dernière vidéo quand même du BS6, donc là il faut me faire honneur. Moi je n'ai pas fait tout ça pour vous abandonner à la dernière, allez 5, 4, 3, 2, 1, on passe sur le côté, on se repositionne, c'est parti, on inspire, on souffle bien, le dos est bien droit, le buste est sorti. On inspire et on souffle, on récupère, on a changé de côté, donc du coup ce n'est pas les mêmes muscles qu'on sollicite, c'est un petit peu plus facile, on peut lever son bras si on veut, on le garde sur la hanche si on préfère, c'est vraiment à la préférence de chacun. On ne lâche rien, on inspire, on souffle et on va passer de l'autre côté dans 3, 2, 1, c'est parti, on change de côté, on enchaîne rapidement. On ne gratte pas sur le chronomètre, si moi je me dépêche, vous vous dépêchez aussi. Allez, on continue, on ne lâche rien, on est au taquet, 10 minutes je vous le dis pour clore en beauté ce BS6, vous vous rendez compte que ça fait quand même 6 ans qu'on s'entraîne ensemble. Bon alors je sais qu'il y en a qui l'ont prise en cours de route, mais il y en a qui sont là depuis le début, c'est quand même énorme, moi je suis trop contente. Allez, on lâche rien, 3, 2, 1, on change de côté, on va rajouter des oscillations cette fois-ci, let's go, on inspire et on souffle. Petite méthode d'intensification, donc là le bassin va de bas en haut, mais ça n'empêche pas de rester droit, on ne fait pas comme ça, non, c'est vraiment en fait un mouvement vertical, moi ça me rappelle les vecteurs à l'école, vous savez les translations, les trucs comme ça, c'est exactement ça. Bon c'est un peu loin, mais j'ai des restes. Allez, 3, 2, 1, on change de côté, il n'y a qu'à pivoter sur les hanches, c'est facile, let's go. Allez, on descend et on remonte. On inspire, on souffle, on sent ces obliques qui se contractent à chaque répétition, à chaque oscillation. On inspire et on souffle bien, on lâche rien, 5, 4, 3, 2, 1, on passe au sol. Et là, on va enchaîner avec un de mes exos préférés, le spider. On se met sur les mains, sur les pieds, on vient venir toucher avec les pieds le sol de part et d'autre de ses épaules. Donc là, ça demande vraiment un gainage pour ne pas bouger le corps dans tous les sens. Les abdos restent contractés, on est solide sur ses appuis et on lâche rien. Allez, plus que 3, 2, 1 et 0. On passe à nouveau sur le côté. On va rajouter un petit lever de jambes. Je sais que vous ne l'aimez pas beaucoup celui-là, mais moi je l'aime bien, donc on va le faire. Parce que dans le BS, c'est moi qui décide. Voilà, c'est comme ça maintenant, c'est la règle. Donc on se donne à fond, on ne lâche rien. Je sais qu'il est dur, mais tout ce qui est dur est efficace. Donc il ne faut pas lâcher. Et puis c'est comme ça qu'on s'améliore et qu'on devient de plus en plus fort. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. On change de côté. On ne lâche rien, on se repositionne. Let's go. On ne repasse pas son pied entre chaque crêpe. On reste en total gainage. Puis là, on sollicite un peu le fessier. On n'a jamais assez de bouti, même en faisant du gainage. Toutes les excuses sont bonnes. Allez, on s'accroche. On ne lâche rien. On tient le coup. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On repasse devant. On se met sur du gainage de face. Et on rajoute des petites oscillations vers l'avant. On inspire et on souffle. Petite méthode d'intensification aussi que j'affectionne tout particulièrement. On rentre le bassin. Vous voyez, je n'ai pas les fesses comme ça en arrière. J'ai vraiment le bassin qui est rétroversé. On protège son dos. Ce n'est pas ce qui est le plus sexy. Mais ce n'est pas grave. Allez, on s'accroche. Il ne reste plus que quelques secondes. 3, 2, 1. Et on enchaîne. On ne bouge pas. On reste en statique. On reste face. 30 secondes. On inspire et on souffle. Les abdos sont engagés au maximum. Ça commence à brûler. C'est normal. Si vous avez mal aux épaules, ça veut dire qu'il faut davantage travailler le haut du corps. Je vous le répète à chaque séance de gainage. Mais c'est que vous avez une faiblesse sur le haut du corps. Et donc, ça veut dire qu'il faut le travailler. Ce n'est pas pour rien que je vous en fais plein d'ailleurs des séances au du corps. Donc, n'hésitez pas à les faire. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. On se met sur le côté. On va partir sur des oscillations. Mais cette fois-ci, twist. Donc, on va aller chercher derrière. Et on remonte. Allez. On inspire et on souffle. On va chercher bien loin. Et on remonte. On ne lâche rien. On inspire. On contrôle la descente. On souffle à la remontée. Allez. On tient le coup. On s'accroche. Il est dur celui-là, un sec. 4, 3, 2, 1. Et on change de côté. On enchaîne. On fait du gainage. On est quasiment immobile. Mais je peux vous dire que je transpire. On vient chercher loin derrière. Et on remonte. Allez. On inspire. Et on souffle. On gagne. On contrôle le mouvement. On ne se laisse pas tomber comme un sac à patate. Non, non. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. Je vous épargne le dernier. On en profite pour se mettre en spider. À nouveau sur les mains. Let's go. Donc là, ça commence vraiment à brûler au niveau des abs. Allez. On tient le coup. Je parle un peu moins parce que c'est dur de parler quand les abdominaux sont ultra contractés. J'ai un peu de mal. Je ne vous le cache pas. Mais on s'accroche quand même. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. On se repositionne sur le côté. On repart sur un lever de jambe. L'exercice diabolique de cette séance. Le buste est sorti. Le dos bien droit. On inspire. On souffle. On ne lâche rien. On est solide. C'est dans la tête si je le fais. Vous pouvez le faire du moins avec un minimum d'entraînement. Alors, on s'accroche. On inspire bien. On souffle. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. On change de côté. C'est bientôt la fin. Je vous promets. Donc, ce n'est vraiment pas le moment de lâcher. On inspire. On souffle. On récupère. Allez. On s'accroche. On s'accroche. On s'accroche. On tient le coup. Il y a une petite brise ici. Ça fait du bien. Parce que je peux vous dire qu'on a chaud sur la côte. Même si on est au mois de novembre. Allez. 3, 2, 1. On repasse sur le côté en statique cette fois-ci. On s'installe. Let's go. On a un beau décor. Mais je ne vous cache pas que le sol, ce n'est pas le plus pratique pour moi. Mais je sais que vous aimez bien la mer. Alors, à chaque fois, on revient. Mais il faut faire avec. Parce que les dalles et les trous et les petits cailloux, c'est sympathique. Mais pour s'entraîner, ce n'est pas le plus évident. Allez. On continue. On est bientôt au bout. Il nous reste 3, 2, 1. On change de côté. On enchaîne. Je suis sûre que vous commencez à trouver ça facile. Après toutes ces années de BAS, vous devez vous améliorer. Avoir beaucoup plus de facilité. Et c'est normal. Mais ce n'est pas le moment de lâcher. Là, on est sur un challenge 10 minutes. Sur le site TrainSweatHeat, vous avez des challenges de 12, voire 15 minutes. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre pour continuer de progresser avec nous toute l'année. On s'accroche. On ne lâche rien. On est essoufflés. Mais ce n'est pas grave. 5, 4, 3, 2, 1. On passe maintenant de face pour la dernière minute de ce challenge. On se met sur les coudes. On va venir faire à nouveau ces petites oscillations que j'adore. Donc là, il n'y a rien qui bouge à part la cheville. Le corps est complètement solide, figé. C'est les chevilles qui vous font avancer et reculer. Le bassin ne bouge pas. Il est rétroversé. Le dos est contracté. Les abdos sont rentrés. On aspire son nombril. On n'oublie pas de respirer quand même. Ce n'est pas grave ça. 3, 2, 1. On reste en position immobile pour les 30 dernières secondes. On inspire et on souffle. Petite récupération active. On ne lâche rien. On inspire. On souffle. C'est dans la tête. 10 minutes, vous pouvez les faire. Ça ne tient qu'à vous. On s'accroche. Dernière seconde. On ne lâche rien. Là, vous n'allez pas me décevoir pour les dernières secondes de ce B.I.600 quand même. Ça ne serait pas très sympa. Allez, 3, 2, 1. Et on relâche. On pose un genou. Elle était longue cette séance de Gainas Challenge. Mais j'espère que vous avez réussi à tenir le maximum. N'oubliez pas de nous rejoindre sur le site. Et de continuer à vous entraîner régulièrement avec moi pour progresser. J'espère vous retrouver très prochainement dans un nouveau bikini avec Sissi. Qui sait ? D'ici là, bonne récupération. À très bientôt. Ciao, ciao.